Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Vous connaissez son visage, vous connaissez sa voix bien évidemment, il s'agit de Soifoudine Abdou Razak, sinon on l'appelle tout le temps, c'est fou, il est avec nous, vous le connaissez aussi, c'est fou, bonjour, pardon mais je dis c'est fou parce que c'est comme ça qu'on t'appelle. Kwezi, bonjour, bonjour Mayotte, ça va ? Ça va, merci. Alors on connaît bien cette voix sur Kwezi, notamment vous avez exercé à une époque sur Kwezi, on vous connaît également beaucoup sur Mayotte parce que vous vous occupez de nos aînés, de nos anciens et d'une main de maître, ça fonctionne bien, mais vous êtes là pour toute autre chose aujourd'hui, on va parler politique, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est fou. Est-ce que oui ou non, vous êtes candidat à la municipale 2020 de Pamanzy ? Je suis candidat au municipale de 2020 à Pamanzy. Alors qu'est-ce qui a généré cette volonté ? Pourquoi ? Parce qu'on sait que vous avez été un proche de Zaïdani, on sait que vous avez toujours été dans les couloirs de la politique, c'est l'heure aujourd'hui vous de vous mettre sur le devant de la scène ? À force de prendre des coups, j'ai décidé d'aller donner des coups. Parce que depuis 2004, tout est dit, mais les choses ne se font pas. L'arrivée de Zaïdani, on avait cru que les choses allaient changer, mais Zaïdani a perdu son combat pour Mayotte. Son combat, ce n'est pas se battre avec l'État, c'est se battre pour Mayotte. Donc moi j'ai décidé de défendre Mayotte, mais avec l'État, parce que l'État ce n'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est les problèmes maorais. Donc on va aller sortir tous les problèmes à Mayotte, et après il va falloir travailler avec l'État, parce que l'État ça ne sera jamais notre ennemi. Alors il y a cette association, Konyo Moja, qui veut dire unité, pour ceux qui nous regardent, on voit le logo qui est derrière vous. C'est fou. C'est quoi cette association ? On a le sentiment que vous voulez être présents un peu partout sur l'île. Quand on lit votre profession de foi. Si on veut changer Mayotte, il faut que tout Mayotte adhère. Donc Konyo Moja, c'est l'unité. L'unité de qui ? C'est déjà au départ, dans le milieu associatif, où on a vu qu'il y avait une vraie dynamique pour régler les problèmes de proximité. La vieillesse, le sport, la santé, l'économie. Donc comme les politiques sont absents, on s'est dit que dans le milieu associatif et socialement, on va pouvoir trouver une solution pour Mayotte. Du coup, on a fédéré des associations qui adhèrent complètement à l'idée d'un mouvement nouveau à Mayotte, pour sortir Mayotte de ses problèmes économiques. Qui sont ces adhérents ? Votre cœur de cible, c'est qui ? Vous vous situez comment ? On va commencer comme ça. Vous vous situez plutôt très à droite ? À droite ? Au centre ? À gauche ? Genre socialiste ? Ou carrément à gauche avec la France insoumise ? Comment vous vous positionnez sur l'échiquier politique ? Ni l'un, ni l'autre. Nous, on est au centre. Genre MDM ? Il ne faut plus parler de MDM. MDM est mort avec Adrien. C'est bon, on n'en parle plus. D'accord ? Ça, il faut l'accepter. Aujourd'hui, le patron du MDM, c'est qui ? C'est en marche. Alors, c'est MDM de quoi ? Hassan Abdallah ? Il n'est pas MDM, il est en marche. C'est comme ça que Zaidani n'a pas compris que pour être président du MDM, si on lui a imposé Hassan Abdallah, c'est que c'est en marche qu'il décide. Ce n'est pas le MDM. Donc, vous, vous sentez au centre ? On a toujours été au centre. Babana, il était où ? Babana, il était au centre. À l'Assemblée nationale, il n'a jamais été dans une majorité. Mais il est toujours voté dans la majorité. Pourquoi ? Moi, j'irais faire le contraire. Certains disent que Konyo Moja et le projet politique que vous avez ratissent large, y compris chez les Comoriens. Un faux, un toque ? C'est vrai ? C'est faux ? Qui est Comoriens à Mayotte ? Est-ce que moi, je suis divisible les Dijon V62 à Moutsamoudou d'un père maoré, des grandes familles de Sainte-Marie ? Je suis Comoriens de quoi, moi ? Alors que je milite à Mayotte depuis 50 ans, j'ai 57 ans aujourd'hui, vous allez me prendre pour un anjoiné ? Je ne suis pas un anjoiné. Donc les problèmes sont dans ces communautés qui posent problème. Et ces communautés qui posent problème, c'est des Français, comme tous les autres, qui votent ici, qui payent leurs impôts ici, et que c'est à eux de porter peut-être la solution. Mais si on commence alors à indexer des gens qui sont là avec nous au quotidien, le problème, ils risquent d'aller à l'envers. Et c'est là qu'on risque de faire. Vous nous dites que les gens que vous allez chercher sont des Français, donc ils votent forcément pour voter, il faut être Français, mais qui sont d'origine comorienne. Pas forcément. Est-ce que moi, je suis comorien ? C'est ça mon problème. J'ai fait mon choix en 75. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui que vous allez dire dans le mouvement Konyo Mouja, vous posez la question à ces gens-là. Est-ce que vous êtes prêts à retourner aux Comoriennes ? Il n'y en a pas un qui va vous dire oui. C'est des maorés. C'est des maorés. Il faut arrêter d'indexer les gens. C'est des Français à part entière. Oui, oui. Moi, je ne suis pas né à Mayotte. Et pourtant, je vote à Mayotte. Eh bien, voilà. Encore des questions. Vous le savez, on est sur Quesi. Certains nous disent que c'est le parti des serrés la main. Il n'y a pas de serrés la main. Les serrés la main, ce sont eux qui ont planté Mayotte. La preuve en est, c'est que vous voyez, depuis 2004, quand les serrés la main sont arrivés au pouvoir, ils ont changé tout le cap du développement de Mayotte. Tout le travail a été fait, y compris la piste longue, y compris tous ces travaux-là, ils étaient faits. Mais aujourd'hui, on fait des études, des études. Il n'y a pas besoin d'études. Il y a besoin de développer l'île dans le cap qu'avait pris Mamana. Aujourd'hui, on a tout capoté avec les serrés la main. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un comme moi qui a envie de capoter Mayotte ? Non, j'ai envie de sortir Mayotte de ses problèmes économiques et sociaux. On a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre parce que vous dites que vous êtes candidat à la mairie de Pamanzi et vous nous parlez de Mayotte d'une manière générale, comme si Pamanzi était la capitale de Mayotte. Patrick, excusez-moi. Est-ce que vous pensez qu'on va régler le problème qu'il y a avec Pamanzi ? Et non, il faut l'ensemble des 17 communes parce que c'est un problème territorial. C'est l'ensemble de Mayotte qui va mal. Le problème, il n'est pas qu'un petit terre à Pamanzi. Le problème, il est dans l'ensemble du département de Mayotte. Il faut trouver les solutions tous ensemble. Cognou Mouja, c'est ensemble pour Mayotte. C'est l'unité, en fait. C'est l'unité. Ce n'est pas Pamanzi qui va gérer les problèmes. C'est vrai que Pamanzi, c'est la porte de Mayotte. Mais c'est Pamanzi qui encaisse le plus de coups à Mayotte. Alors comment vous allez faire ? Comment vous allez arriver à intéresser tout Mayotte à la problématique politique de Pamanzi ? Tous ceux qui aiment Mayotte devraient fédérer dans le mouvement. Parce que le mouvement, c'est justement trouver les solutions ensemble pour avancer Mayotte. Aujourd'hui, travailler à l'envers comme tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui, on est dans le mauvais chemin. Ça veut dire quoi à l'envers ? Quand vous dites à l'envers, c'est pourquoi ? Qui a bossé à l'envers et qu'est-ce que vous reprochez à qui ? Tous les gouvernements successifs qui sont arrivés depuis avril 2004, à savoir le président des maires de Petite Terre, Saïd Omar Wali, jusqu'à la majorité du département avec Soaba Haddine, que lui-même a mis en place en parlant de S2O. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, Soaba va démissionner et il va être obligé. Ça, c'est pas fait. Non, on va lui demander de démissionner parce que nous, on ne veut pas des gens qui ne comprennent pas le combat de Mayotte. En ce moment-là, qui va remplacer Soaba Haddine ? Alors que la vice-présidente du conseil général, elle est où actuellement ? À la Réunion. Voilà, très bien. Depuis neuf mois. Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Alors, moi, je vous entends, vous voulez fédérer les associations parce que les associations sont les solutions qui existent aujourd'hui à Mayotte pour faire avancer le social, notamment. Mais c'est aussi un constat d'échec des politiques publiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les associations assurent elles-mêmes des missions de services publics qui ne sont pas assurées. Travailler avec le régime associatif, est-ce que ce n'est pas entretenir l'échec des politiques publiques ? Non, mais le grand problème, ce qu'on s'est rendu compte depuis plusieurs années maintenant, c'est que c'est vrai que les associations apportent beaucoup aux institutions, mais les associations ne sont pas écoutées. Les associations, elles n'ont pas de subvention. Prenez l'exemple de mon association qui fédère 180 adhérents, des personnes âgées très lourdes. Avant-hier, j'étais au conseil de surveillance avec les ramblatsés, toutes ces grands pointures qui viennent là pour nous donner des leçons, l'ARS et qu'on sort. J'ai touché 15 000 euros pour deux ans, c'est inadmissible. Alors que je vous ai ramené des dispositifs nouveaux comme l'APA, comme tous ces nouveaux dispositifs, personne ne les touche. C'est inadmissible pour les personnes âgées. Aujourd'hui, ils nous parlent d'une association de subventions pour accompagner. C'est trop tard. Les vieux, ils sont en train de mourir, mais on en aura moins de en moins demain. Des messages qui arrivent. Enfin, une grande gueule qui connaît Mayotte. Il y a des gens qui vous soutiennent, semble-t-il. Vous allez demander à votre famille d'écrire à Kouézy, là, ou quoi ? Je n'ai pas de famille. En politique, il n'y a pas de famille. Je sais que tout Mayotte, c'est ma famille. Tout le travail que j'ai fait en 50 ans, il n'y a pas un individu à Mayotte qui ne me connaît pas. Et dans le bon sens du terme, parce que je n'ai pas d'ennemis à Mayotte. D'accord ? Mes ennemis, aujourd'hui, ils sont quasiment dans mon propre camp, même de ma famille, qui sont proches du conseil général, qui sont même mis en examen hier. Donc, tous ces problèmes-là, c'est du lourd. Quelqu'un comme moi, je ne peux pas accepter. Moi, j'ai œuvré depuis tout mon jeune âge. Mon papa a tout fait. On a tout essayé. Aujourd'hui, pourquoi ça serait nous de prendre les coups ? Alors qu'on ne fait que aider. Qu'est-ce que vous pouvez amener de différent, c'est fou ? Qu'est-ce que vous pouvez amener de différent par rapport à ce qui se fait aujourd'hui ? En fait, si vous voulez bien comprendre, on a fait des grands enfants. Moi, j'ai une grande fille là qui a construit un grand lycée professionnel à Longonie. Je ne citerai pas de nom, je n'irai pas plus loin. Mais sachez qu'on a des enfants qui ont fait des études. Donc, ils sont là, qui sont prêts à nous accompagner, qui ont les capacités et la volonté de vouloir sortir leur pays de la merde. Ça, c'est une réalité. Parce que nous, on n'a pas le droit de laisser un mauvais patrimoine à nos enfants. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, nos enfants, quand ils vont venir, ils n'auront plus de patrimoine. Donc, il va falloir qu'on les accompagne dans des vrais sujets pour demain. Parce que ces enfants-là, ils vont souffrir. Samuel, une réaction ? Quelque chose que vous avez dit qui me séduit, parce que je ne l'ai jamais entendu dans un discours de campagne. Vous êtes en campagne pour les municipales 2020. Vous avez dit, l'État n'est pas mon ennemi. Je veux travailler avec l'État. Nous devons travailler avec l'État. Expliquez-moi ça. Comment vous matérialisez ça ? Vous nous faites du Macron, là ? Non, je n'ai pas de parti politique. Mon parti politique, c'est le centre, c'est l'ensemble, c'est l'unité, c'est ensemble pour Mayotte. Mais quand je dis, mon ennemi, ce n'est pas l'État, on n'a pas vocation à se battre avec l'État. Ça, c'est le discours que j'attends sur votre plateau tous les jours, matin, midi et soir, à savoir des grands pointus, des gens qu'on a pensé sortir Mayotte de ces problèmes. Leur problème, ce n'est pas venir ici attaquer l'État. Il faut trouver des solutions avec l'État. L'État, aujourd'hui, en matière d'infrastructures... Mais l'État, c'est nous. Oui, l'État, c'est nous. L'État, c'est un Français. Nous sommes tous Français. Donc, l'État a tendu de nous des solutions pour... Déjà, la dernière fois, on nous parlait d'une base arrière pour le Mozambique. Il faut répondre à ça. Ça, c'est des vraies questions. Est-ce que je peux aller contre l'idée de l'État de me projeter, moi, Mayotte, base arrière du Mozambique pour le pétrole ? Ça, j'ai dit, putain, j'ai gagné. J'ai gagné, j'ai plutôt intérêt de faire ce travail-là. Mais malheureusement, je pense qu'on ne s'est pas préparé assez pour ça. Parce que cette affaire de base arrière, on n'a pas d'aéroport, la santé, les blindés, on va faire comment ? Donc, il faut trouver des solutions rapides parce que sinon, c'est les réunionnais qui vont le faire. Et la réunion, c'est trop loin. Dans le cadre de votre projet politique pour Pamandzi et donc pour Mayotte, si on comprend bien tout ce que vous nous expliquez, comment vous envisagez la coopération régionale ? Est-ce que l'idée qui avait été évoquée à une époque, cette fameuse feuille de route qui voulait faire en sorte que Mayotte et les Comores puissent travailler ensemble beaucoup plus main dans la main, est-ce que vous êtes favorable à ça ou pas ? J'ai trois axes. La première axe, c'est l'accès au droit. Parce que ça, c'est un devoir. Quand on nous a donné la départementalisation, on nous a dit inscrivez vos spécificités dans le droit commun. Jusqu'à ce jour, rien n'est inscrit. C'est inadmissible. Ça, c'est de un. De deux, en 2000, Bamana a mis en place la coopération régionale. On n'a pas sorti un seul projet. Inadmissible. Troisième axe, c'est quand le département, récemment, ils disent que c'est les Réunionnais qui nous gèrent, mais ils prennent l'argent des RUP pour les faire gérer par les Réunionnais. Tout ça, c'est inadmissible. Vous voyez ? Donc, à un certain moment, il faut être cohérent dans ce qu'on veut faire. Parce que moi, je ne suis pas un toutou. Je ne marche pas dans la manipulation. Samuel. Moi, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Vous voulez être maire de Pamanzi ou président du conseil départemental ou sénateur ou député ? Parce que vos ambitions sont bien plus larges que celles d'un simple maire. Très bonne question. La stratégie de Cugno-Moja, c'est déjà rafler toutes les municipalités. Peut-être qu'on ne les aura pas tous, mais le travail est en train de se faire. La deuxième étape, c'est de récupérer le conseil départemental. Parce que c'est les électeurs du municipal qui vont voter le départemental. Et la troisième étape, c'est les parlementaires. Mais pas forcément vous ? Non. Moi, je reste à la mairie. Je fais l'action. Je lance la machine. Mais tout le monde va se mettre en place pour prendre les postes nécessaires pour sortir maillot de ses problèmes. Qui est, c'est une question, qui est l'homme qui vous influence le plus en politique, dans l'histoire, et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je reste fasciné par Bamana. Son combat, ma technique, c'est la sienne. C'est ce que beaucoup disent. Vous prenez des attitudes, des phrases, des réactions de Bamana. C'est votre modèle ? 25 ans de son école, je ne peux pas avoir un autre modèle. Et j'ai compris que Bamana n'a jamais insulté, n'a jamais attaqué, mais a toujours dit la vérité. Et c'est vrai que la vérité blesse. Oui. C'est fou. Parlons d'actualité, puisque vous lancez en politique le président mis en examen. C'est quand même le président du conseil départemental. Certains sur les réseaux sociaux s'en réjouissent, sur le plan politique, d'autres s'en réjouissent également, mais en étant un peu plus discret. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Mayotte en a encore pris plein la figure en termes d'image. Est-ce qu'on peut se réjouir véritablement de ça, même si on est un opposant politique ? Moi, je ne suis opposant de personne. Mais une chose est sûre, c'est que je n'en suis pas fier pour mon département. Quand j'apprends que le président qui me représente est mis en examen, c'est bien fait pour lui en tout cas. Ça, je le dis clairement. Attention, il n'est pas coupable. Il n'est pas condamné. Je dis les choses comme je le sens. Il prend ses responsabilités. Moi, je ne l'avais pas décidé de prendre des décisions sans tenir compte de la loi. C'est ce que je dis au départ. Il faut respecter la loi. Les syndicats, quand il a fait son action, les syndicats avaient réagi, avaient dit que vous n'êtes pas dans la bonne démarche. Mais ils l'ont fait quand même. Donc, ils sont hors la loi. Donc, c'est bien. Oui. C'est fou. Qu'est-ce qui a fait ? Ça a été quoi, le déclic ? Qu'est-ce qui a fait un jour où vous vous êtes dit, nom d'une pipe, j'y vais ? Je vous invite à venir faire un reportage dans ma commune. Vous allez voir tous les projets que j'ai initiés. Ce n'est pas encore votre commune. Ce n'est pas mon dit. Ce n'est pas encore la vôtre. Vous n'êtes pas encore maire. Si vous venez visiter pas mon dit, tous les projets que j'ai initiés, y compris une maison de santé, j'ai vendu un projet pour la jeunesse, 4000 gamins, tous nageurs, validés avec l'éducation nationale. Sauf que les politiques ont refusé que je fasse des choses, y compris le DGS au Conseil Général en ce moment. On m'a interdit un AOT pour pouvoir faire mon action. J'ai acheté une grosse structure gonflable à 180 000 euros qui se fait bouffer par les rats. C'est inadmissible. Vous comprenez ? On me donne le permis, on me l'enlève, mais on m'intimide. J'aime les mêmes projets de ponton, de chambres d'hôtes, du tourisme. Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Sauf que ceux qui font, on les tape, et ceux qui ne font pas, on les voit. Prêt à répondre aux questions des auditeurs ? Très bien. Dites à C'est Fou que le multipartisme égale tribalisme. Je ne suis pas un tribal. Je ne suis pas tribal et la question ne reste qu'à lui. C'est un homme comme lui qui peut sauver Mayotte. Là encore, on est dans le trip Bamanar. Pas forcément, mais c'est ensemble qu'on fera ce travail. Le fameux Konya Moja ? Le Konya Moja. Samuel ? Oui, je pensais à ce que vous disiez tout à l'heure, les bâtons dans les roues. Le DGS du conseil départemental, aujourd'hui, qui vous met des bâtons dans les roues dans vos projets, c'est aussi l'ancien maire de Pamanzi. Est-ce que c'est pour ça la base politique politicienne ? C'est ça la base politique politicienne. Je vais vous donner un exemple très simple. Avec la maison de santé que j'ai montée pour accompagner les personnes âgées, parce que j'avais compris que je n'avais pas de subvention, il fallait que je change de nom. J'ai changé de nom, j'ai changé de stratégie. L'Arsois Réunion m'a accepté un projet colossal, colossal en petite terre, à savoir une maison de santé avec la télémédecine, etc. On allait même régler les problèmes des évassans, vous voyez. Mais on me dit d'attendre le projet du maire de Pamanzi. Est-ce que le maire de Pamanzi a vocation à vous faire une maison de santé ? J'ai le CCAS le plus pourri de petite terre, de Mayotte, parce que tout simplement c'est la politique. Aujourd'hui ils ont octroyé à un pharmacien de petite terre, je ne sais pas, en tout cas c'est en cours, à un proche de Zaïdani, le projet prévu pour la mosquée de Pamanzi. Mais comment ils peuvent donner un foncier avec une délibération du conseil général, sans une autre délibération du conseil général pour prévoir tout ça ? Donc il y a quand même détournement du bien public. Vous n'avez pas peur, c'est fou de vous faire piétiner. C'est une question d'un auditeur. Vous allez vous faire couper en morceaux par tous les anciens de la politique. Vous êtes contre tout le monde semble-t-il. Et tout le monde va... Enfin il n'y a personne qui va vous faire des cadeaux là. De un, je suis aussi un ancien politique, il faut qu'il se prépare très tôt pour venir m'attaquer, parce qu'il faut qu'il se prépare, parce que je suis prêt. Et seconde, je suis prêt. Vous êtes prêt à recevoir les coups ? Ah oui, je suis prêt à recevoir. J'ai commencé à les recevoir la semaine dernière. La semaine dernière, dimanche matin, dimanche matin, j'apprends qu'il allait y avoir les avocats qui allaient venir. La réunion, elle est venue se faire devant mes yeux. Tous les gens qui sont mis en examen. La réunion de quoi ? La réunion des mises en examen. Elle s'est faite chez moi au sympa. D'accord ? Parce que quand les avocats sont arrivés de Paris, tout ce monde-là est venu se concerter le dimanche soir avant d'être mis en examen lundi. Donc ils étaient bien tous au courant qu'ils allaient mettre... Ils étaient tous au courant, mais ils n'ont pas fait comme Zaïdani. Zaïdani, ils ont été le chercher avec les ménottes. Vous comprenez ? Mais là, ils sont tous préparés. Ça faisait une semaine qu'ils étaient au courant. Et ça faisait une semaine qu'ils étaient en train de me descendre à Pamandzi pour dire à tout le monde que oui, lui c'est le mauvais, lui c'est ceci, c'est là. Mais c'est pas grave. Dieu a fait que le lundi, ils sont tous mis en examen. Vous avez dit Dieu a fait que le lundi, ils sont tous mis en examen. Mais c'était ma dernière question. Votre projet politique, quelle place vous laissez à la religion, et on sait qu'elle est importante à Mayotte, à l'origine de votre parti politique ? Le fameux terrain dont on parle aujourd'hui, y compris la politique de Zaïdani d'hier, on avait prévu sur le déplacement de la mosquée de Pamandzi de faire une vraie université coranique. Vous voyez ? Apprendre vraiment le courant comme on l'a appris à l'accoutumée. À la maorèse ? À la maorèse. À la maorèse. Mais un truc moderne. Pour les enfants, ils ont accès, des bibliothèques, on sait vraiment ce que c'est que le courant. Mais pas le courant des anturbanais, ça ne m'intéresse pas. Un dernier message. Patrick, il fait chaud sur ton plateau, il faut climatiser, il transpire. Vous transpirez pourquoi ? Parce que nous, on ne transpire pas, il ne fait pas chaud. Vous vous énervez tout seul. Je suis né chaud, je ne dors jamais, et puis je suis toujours... Eh oui, c'est bien connu, c'est fou et chaud. C'est ça ? À fond la caisse. Quel message vous avez envie de faire passer aux gens qui vous écoutent aujourd'hui ? S'il y avait une phrase, un mot, ce serait lequel ? J'invite à tous les maorés d'adhérer à ce parti parce que la solution, elle est là. Merci beaucoup, c'est fou, d'être venu sur ce plateau. Une phrase de conclusion très, très rapide, Samuel. Vous partez très tôt dans la campagne. Est-ce que ce n'est pas trop tôt ? C'est normal parce qu'il y a un an, quand je suis parti à Strasbourg, avec toute l'équipe de ma famille politique, enfin de la famille politique MDM, j'avais déjà soulevé le problème. À tout un groupe, ils sont trois candidats dans le voyage de Daniel Zaidani à Strasbourg. Eh bien, j'avais déjà posé la question et on ne m'a jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on me demande d'adhérer avec des gens qui n'ont pas de solution. Moi, les solutions, je les ai préparées et je me suis préparé avec une équipe capable pour accompagner mes projets. Pardon, mais je sais qu'on va encore exploser le temps que je vais me faire tuer en régie, mais vous n'arrêtez pas de parler de Zaidani. Vous lui en voulez ou quoi ? Je n'en veux pas. Si, on a le sentiment que tu règles tes comptes avec Zaidani. Je ne règle pas de compte, je ne règle de compte avec personne. Il est dans le faux. Il faut qu'il aille droit. Dans le faux, c'est-à-dire qu'il se trompe ? On ne s'entend pas. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas capable. Il est dans quel cas aujourd'hui, Zaidani, à pas m'en dire ? Il soutient qui ? Il faut qu'il vienne le dire sur le plateau. À ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas d'accord. Donc moi, je ne veux pas aller avec les gens qui m'amènent dans le tombeau. Non, c'est faux. Vous avez discuté un peu avec Estelle Youssoufa, le collectif ? J'essaye, malheureusement. J'ai envoyé des coups de fil, mais elle était nue par d'autres. Donc, je n'ai pas de réponse. Mais j'aimerais bien travailler avec Estelle. Comment vous positionnez par rapport à elle ? Moi, j'aimerais bien qu'Estelle ne vienne pas faire le combat du collectif à Mayotte, aller fermer la réglementation. Parce qu'elle a du poids, elle est capable. Il faut que Estelle aille travailler à Paris à faire du lobbying, comme on l'a fait avec les Beautis, les Jean-François Aurier et les autres. Et là, on aura plus d'impact. Parce que n'oubliez pas que Mayotte a tourné le dos à Paris depuis 2004. Quand vous parlez des serrés la main tout à l'heure, les serrés la main de 2004, c'était qui ? Vous les connaissez ? Donc, ce sont eux qui veulent l'argent de la France, mais pas la France. Merci beaucoup, c'est fou. On a explosé le timing. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Toujours aussi franchement. C'est un plaisir de vous recevoir. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada